Qu'est-ce que tu fais là ? C'est Yannick, tu es à l'écran. Hein ? Tu es à l'écran de... Je suis à l'écran ? Bon, non, je voulais simplement dire que ce qui est intéressant, enfin, c'est un des aspects de la chose, mais on voit comment Lacan, qui a toujours dit qu'il ne cherchait pas à être original, comme le font beaucoup d'analystes maintenant partout, qui essayent de montrer qu'ils ont inventé des trucs nouveaux, il dit qu'il a cherché à être logique, et donc il a interpellé les théories de Freud à partir de la logique la plus rigoureuse qui soit, la logique mathématique. Il a mis ça à l'épreuve. Alors là, c'est un des aspects de cette histoire, justement, de logique mathématique, où il condense une part avec le père de la horde, celui qui est en exception, qui dit non à la jouissance phallique, mais dire non à la jouissance phallique, c'est dire non au langage, puisque la jouissance phallique, elle dépend du signifiant. C'est la jouissance du signifiant. Donc c'est pour ça que Lacan l'appelle Laurent Houton originaire. Déjà ce truc-là, position d'exception, qui renvoie dans la contradiction du fait qu'il y a un père de la horde. C'est toujours l'histoire de l'origine. Alors évidemment, il n'y a pas d'origine, on ne se reconnaît pas l'origine du langage. On est obligé de le prendre comme il est, puis c'est tout. Et on ne sait pas combien de temps ça durera, cette expérience parlante, mais c'est comme ça. Donc là, c'est comme ça. Et donc, tous les hommes, il dit, sont dans la jouissance phallique. Mais il faut faire attention, la jouissance phallique, ce n'est pas forcément la jouissance de l'organe en lui-même, même si c'est un lieu privilégié de la jouissance masculine, mais c'est parce que c'est lié au signifiant. Il y a une colonisation du corps par la langue qui parasite justement la jouissance corporelle pure. Alors, si on peut appeler ça comme ça. Et du côté, donc, il y a une contradiction justement entre les deux formules. Il en existe un qui dit non en position d'exception. Et tous sont, voilà, il y a une contradiction. Du côté féminin, justement, il oppose ça, justement, entre, elles ne sont pas toutes, il n'y en a pas toutes, d'abord, il ne faut peut-être pas partir trop vite là-haut, il n'y en a pas toutes dans la jouissance phallique. Elle n'est pas toutes dans la jouissance phallique. Donc, ça suppose... Déjà là, tu veux dire. Ça suppose qu'il y en a déjà une autre. Voilà, j'en ai une autre. Puisque du côté de l'universel féminin, il n'y en a aucune qui dit non à la jouissance phallique. Voilà. Alors, du côté des femmes, justement, c'est ça que ça peut être... Quand on parle de la vie, de la psychanalyse, dont les femmes sauraient l'annonce, comme ça, en gros, ça veut dire qu'au fond, de leur côté, il y a une contingence. Ça peut cesser de ne pas s'écrire, la jouissance, ou au contraire, ça peut, au contraire, il est possible que ça cesse, de ce côté-là. Et puis, les formules de la sexuation montrent que ce ne sont plus des choix liés à la sex-ration, comme on parle, il y a des hommes et des femmes. C'est bien réel. Ça se constate dans le réel. Il n'y a que des hommes et que des femmes. Chez les hommes, il n'y a pas d'hermaphrodite. Chez les humains, il n'y a pas d'hermaphrodite. L'hermaphrodite, quand ça existe, c'est un truc purement organique, comme ça, ce sont en général des sujets qui ne peuvent pas se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a une atrophie des glandes génitales, enfin, de l'appareil génital. Donc, ça n'existe pas, comme chez les escargots, ou chez les tortues de mer, ou je ne sais pas quel autre animal de la nature. Et donc, on voit bien que le choix de l'identité sexuelle dépend d'un choix du sujet. Et un sujet peut se situer comme homme ou comme femme, quel que soit ce que lui impose le registre de l'État civil. Il peut le faire comme ça. C'est ce qui explique un peu les répartitions des corps. On peut, malgré... Et ça montre que c'est un choix du sujet. Voilà, c'est ça que ça expose. En gros, c'est quatre formules. Il y en a d'autres formules, bien sûr. Parce que ça, c'est quand même des mathèmes, déjà. C'est déjà des mathèmes. Alors, il y a une chose qui est précise, enfin, qui peut se dire de Lacan, c'est qu'au fur et à mesure où il va avancer, il va renoncer aux mathèmes. Il va dire qu'au fond, c'est pas vrai que les mathèmes font transmission intégrale. C'est important. Ensuite, il va parler, du point de vue des formules de la sexuation, entre le symptôme il et le symptôme elle. Et puis, il en rajoute une couche. Donc, on voit comment quelqu'un peut se positionner comme femme alors qu'il est anatomiquement un homme et comment une femme peut se positionner comme un homme alors qu'elle est anatomiquement une femme. Ça, c'est bien réel. On ne peut pas le contredire, ça. Donc, il va jouer là-dessus et puis il va en rajouter une louche. Il va dire qu'il y a quand même des hommes qui sont couleur de femme et des femmes qui sont couleur d'homme. C'est intéressant de voir cette épreuve. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, il abandonne tous ces mathèmes. Il abandonne, il n'y a pas de rapport sexuel en disant, si on dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est une dénégation. Donc, après avoir fait des exceptions à l'existence de rapports sexuels, il est obligé de constater que c'est une dénégation et que donc, il y a du rapport sexuel. Pas seulement de façon exceptionnelle. C'est courant. C'est quand même tout ça des choses qu'il est venu amener à la fin. Et puis à la fin, il se retrouve avec l'usage de la langue, parler, la langue en un seul mot. et puis ça débouche sur un grammatisme, dix orthographies calculées, néologie, 789, comme on a compté. 789, il n'y en a aucun qui est passé dans la langue courante. Voilà. Donc, il termine là-dessus, c'est qu'au fond, la cure, c'est une cure qui passe par le nombre de dons de la parole. et tout le reste, c'est du blabla, quoi. C'est une pratique de la parole particulière, mais c'est une pratique de la parole. Ouais. Tu as bien rappelé ce que je posais comme question au début, c'est-à-dire le rapport entre le sexe et la parole, le lien énigmatique, et le fait qu'effectivement, tout, on ne peut dire tout, c'est pas tout, ça va conduire à quelque chose qui va mettre en valeur, en évidence, en évidant l'évidence du blabla de la parole, de la structure quadripartite de la parole. À savoir que la parole s'émet effectivement d'un dieu de vérité, une vérité qui est témoin du réel, une dire de la vérité, et que de ce dieu de vérité partent deux, on pourrait dire, deux vecteurs, d'un côté, le semblant, c'est-à-dire le signifiant, et puis de l'autre côté, la jouissance, et puis dans cette affaire-là, il y a à la fois un plus et un plus, une perte et un gain qui est ce qu'on appelle l'objet petit a. l'invention de Lacan, c'est un peu ça, le truc qui est en jeu. Alors c'est vrai que c'est en parlant. Moi, j'ai essayé de dire quelque chose de... C'est amusant parce que, par exemple, quand j'ai... quand la guide m'a montré le... parce qu'il n'était pas dans l'expo, sur son iPad, le... je ne sais pas ce que c'est, finalement. Ce qu'il avait produit, produit, cet être parlant à la fin de sa vie, privé de... pratiquement privé de ses repères, on va dire, visuels. Vous savez, quand il n'y a pas les repères visuels, il y a l'équilibre, il y a beaucoup de choses. on perd, ça, ça ne sert pas de soi. Bon. Eh bien, il produisait quelque chose qui, paradoxalement, moi-même, évoque un peu cette rencontre entre, on va dire, la jouissance, dont vient de parler Patrick Vallès, la jouissance du corps et puis, eh bien, le symbolique qui vient de l'extérieur parce que, finalement, on peut le dire aussi autrement, on peut dire que, finalement, je penserais peut-être plutôt à Giacometti au moment où il ne voit plus que des tâches sur l'écran, on pourrait dire que, finalement, eh bien, l'écran, il est troué pour quelque chose qui vient de l'extérieur, qu'il appelle des tâches, quelque chose qu'il dit, il regarde de l'extérieur. Ça fait, évidemment, penser aux commentaires de Mashimi, de Lacan, de Mishima, le 1er octobre en 1974 à Rome, quand Mishima éprouve un orgasme face à la à la peinture de Sébastien transpercée par les flèches. Ça montre bien que dans lui, au départ, je ne vais pas trop reprendre ça, mais entre cet être de départ, ce qu'on appelle l'image réelle et l'image spéculaire, il y a quelque chose qui va... le nouage, je ne sais pas comme ça que c'est identique. Il peut arriver qu'au niveau du spéculaire, c'est ça qui se passe au niveau de Mishima, cette image-là, de lui-même, évidemment, c'est lui qui voit, évidemment, bien sûr. L'identification est quelque chose de la jouissance de quelque chose qui le concerne lui, qui se traduit en plus, effectivement, par cette jouissance de l'organe, à ceci près, effectivement, que c'est la jouissance phallique, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui se fait réduire à ça. C'est lié au signifiant. Dacons, il dit que le signifiant, il est arraché, il est arraché à la jouissance phallique. Ça montre que ce n'est pas simple. Ça a d'autant plus de valeur. Voilà, ce que je vais pour écrire.